Moi c'était une raconte intéressante parce qu'on avait un groupe au Rajoli, j'avais choisi de prendre des locaux et un groupe au Rajoli. Je pense qu'on a fait jusqu'au but, jusqu'à ce qu'on prenne le but. On a fait un match intéressant, on a pris le jeu, on a joué haut, on a essayé de jouer au football. Il est dommage qu'on ait eu un problème de finition parce qu'on doit au moins mener un zéro. On ne marque pas, on ne marque pas et à 2 ou 3 occasions on ne marque pas et derrière on se fait punir. Première action, corner pour le Sénégal, but. Après ça, c'est là qu'on a senti qu'on était jeunes, on n'avait pas d'expérience. On a eu un flottement pendant 10 minutes, on a eu un peu de flottement. Le Sénégal peut aggraver le score et à la fin on s'est repris et on a égalisé. Je pense que sur le match, c'est mérité. Je pense qu'on ne mérite pas de perdre. On ne mérite peut-être pas de gagner mais on ne mérite pas de perdre. Donc quelque part, je suis assez content quand même de la... On a une heure du jeu pendant une heure. Après, je ne suis pas trop content parce qu'on a moins maîtrisé. Alors, on n'est pas trop... Mais c'est une heure de l'établissement d'aujourd'hui, on n'est pas trop de temps. On est tenu compte que ça a dis-donc d'avoir une situation. Ce n'est pas trop. Il n'est pas trop Fairy. Quel est le cas ? De toute façon, c'est l'établissement d'aujourd'hui? comment tu l'as dit ? La Versailles d'aujourd'hui c'est une équipe, déjà c'était compliqué de préparer le match parce qu'on sait très bien que l'équipe une est en Algérie, mais c'était quand même une équipe avec beaucoup de joueurs de première division d'Europe, européenne, et je peux te dire quand tu es sur le pan de touche, tu vois qu'ils sont puissants, c'est puissant ça, c'est très puissant, c'est pas facile à jouer, donc c'est une équipe qui n'est pas du niveau peut-être de la première, mais qui est un peu plus forte que la chaine, donc quelque part c'est pas mal, c'est une équipe de professionnels qui joue en Europe, donc c'est pas donné à tout le monde, c'est comme si tu jouais contre la deuxième équipe de France, c'est pareil, tu as des problèmes quand même, c'est le Sénégal, on va dire c'est un problème de grandes nations de football, ils sont capables d'aligner deux équipes de très bonne qualité, donc là-dessus moi j'ai rien à dire, moi j'avais un match à faire, on a opté pour une solution avec pas mal de locaux, et finalement sur la vue du match, on est pas mal, pendant une heure on a fait un bon match, après le win c'était un peu compliqué pendant les années prochaines, mais voilà, je pense que moi je suis pas là pour parler du Sénégal, qu'est-ce que j'en parle, je peux vous dire que c'était une bonne équipe quand même, avec des joueurs de première visée européenne, donc ça montre un peu la qualité du football sénégalien. Est-ce que tu reproches à tes joueurs, Sénégal et le système que tu les avais donc donné dans les pratiques pendant les entraînements ? Non, déjà j'ai eu 5 jours, donc en 5 jours j'ai fait le maximum, j'ai fait le maximum, je pense qu'on a eu des, pendant une heure on a été bon, on a été compact, on a essayé de jouer, on a du play sur les côtés, on a 2-3 occasions, pendant une heure on a fait un bon match, et après le but, on prend un but sur coup de péreté, et c'est vrai qu'après le but, on sent qu'on est jeune, c'est là qu'on a un peu perdu les pédales pendant 10 minutes, et c'est vrai que même le Sénégal peut peut-être nous punir, mais au bout de 10 minutes j'ai fait 2-3 changements, ça a un petit peu, et on s'est repris un peu, puis on égalise à la fin sur les coups de péreté, parce que c'est vrai que j'avais aussi misé, on a fait 2-3 séances de coups de péreté, on avait misé aussi sur les coups de péreté, parce que le football c'est aussi les coups de péreté, la peine c'est que Marc sur un corner et nous sur un coufran, donc voilà, quelque part, je suis assez content quand même, vu la jeunesse de notre équipe. Je m'appelle Rissier Kamanzi, je suis journaliste à Radio-E-Souraïen TV, Coach, quel est le message qu'il peut donner aux Rwandais et aux Rwandaises, c'est tout ici ? Le message c'est que, bon, j'ai rajeuné l'équipe, et je pense que pour ceux qui connaissent le football, il y en a beaucoup au Rondin, bon déjà on n'a pas perdu, ça c'est la première chose, parce que ça devenait une habitude de perdre des matchs, donc déjà on ne perd pas, ça c'est une première chose, première satisfaction, la deuxième satisfaction c'est que j'ai pris un peu des risques, j'ai changé un peu, j'ai rajeuné l'équipe, j'ai moins pris d'expatriés, j'ai misé aussi sur les locaux, et je pense qu'on a un groupe, moi personnellement, pendant une heure, ce qu'on m'a montré pendant une heure, on a joué très haut, dans le jeu on a un peu dominé le Sénégal même, on a même deux, trois occasions, d'entrée on a essayé de faire un pressing, on peut marquer au bout de 30 secondes, donc l'équipe a osé, et c'est un groupe très jeune, je pense que moi en étant entraîneur, si je devais être sélectionneur d'une équipe comme ça pendant une année ou deux, je pense qu'on pourrait faire quelques résultats avec les deux, trois joueurs qui n'ont pas pu se déplacer des expats, quelque part on a un potentiel avec cette équipe qui peut être intéressant.